Oui, je vous entends très très bien. Bon, c'est parfait, nous t'entendons aussi. Bienvenue au colloque de Port Vendre. Nous sommes tous réunis ici, on est assez nombreux, c'est très très bien, tout se passe bien. Et nous attendons avec impatience ta présentation. Donc, je vais dire quelques mots pour te présenter. Donc, tu travailles au CEA, directrice de recherche, et surtout, tu es coprésidente du groupe de travail du GIEC depuis 2015. Valérie est paléoclimatologue, membre du Haut Conseil pour le climat. Elle a été nommée au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Elle fait partie des 10 scientifiques qui ont le plus marqué l'année, d'après la revue Nature. Et elle fait partie aussi des 100 personnes les plus influentes du monde en 2022, selon le magazine Times 2. Elle a eu la médaille d'argent du CNRS. Elle s'intéresse aux variations climatiques passées, à la compréhension du cycle de l'eau et à l'évaluation des modèles de climat. Et aujourd'hui, elle va bien sûr nous parler du climat, du climat mondial et du climat au niveau de la France, du présent, du futur et des actions possibles. Merci Valérie. On te donne la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous voyez bien mes supports visuels et que vous m'entendez bien. Cette présentation, elle porte effectivement sur le changement climatique et les enjeux de transformation associés. Nous en sommes maintenant à environ 1,15 degré de réchauffement au niveau planétaire. Si on regarde la toute dernière décennie par rapport à la fin du 19e siècle, il fait illustrer par cette représentation une année, une barre, qui va du bleu au rouge en fonction du réchauffement planétaire. Et ensuite, si on regarde les futurs possibles, l'évolution future du climat, elle va être déterminée par nos émissions de gaz à effet de serre à venir. Un scénario intermédiaire, c'est un scénario où les émissions mondiales de gaz à effet de serre stagnent quelques décennies avant de baisser lentement. C'est-à-dire qu'elles diminuent, notamment dans les pays développés, mais elles continuent à augmenter dans les pays en développement. Et cela conduit, en fait, à la poursuite du réchauffement. C'est ce qui ressemble le plus aux conséquences des politiques publiques actuellement mises en place dans le monde. Et dans ce cas-là, en fait, on dépasserait un niveau de réchauffement d'un degré et demi au début des années 2030, donc la décennie qui vient, deux degrés autour de 2050. Donc, ça veut dire qu'on échouerait à tenir les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Et on pourrait même avoir près de trois degrés au niveau mondial en fin de siècle. Et juste pour illustrer l'importance de ces ordres de grandeur, l'année 2022 en France a été la plus chaude enregistrée, donc une année record. Dans un scénario intermédiaire de ce type, ça voudrait dire qu'en France, autour de 2050, on aurait une année moyenne qui ressemblerait à l'année 2022. Et donc, l'enjeu, c'est aussi d'anticiper et se préparer à ce que seront les années, les saisons, les événements extrêmes qui peuvent survenir dans un climat de 2 degrés plus chaud autour de 2050, dans le monde et 3 degrés en France. Mais il est aussi possible d'agir davantage, d'entraîner une baisse plus rapide des émissions de gaz à effet de serre. Et dans ce cas-là, on peut réussir à stabiliser le niveau de réchauffement planétaire au bout d'une vingtaine d'années. Et donc, ce dont on parle là, ce sont les conditions dans lesquelles certains d'entre nous vont vieillir, vont exercer leur activité professionnelle ou vont grandir tout au long de leur vie. Donc, cette présentation, elle s'appuie sur les éléments probants de 85 000 publications scientifiques qui ont été passées en revue de manière critique par un millier de scientifiques du monde entier. Et puis, ces rapports du GEC qui sont largement relus par des milliers de relecteurs, par les experts nommés par les gouvernements. Et à partir de ces 300 000 commentaires, c'est ce qui nous permet d'avoir une évaluation qui soit rigoureuse, complète, de l'état des connaissances. Et ces 10 000 pages de rapports, on les résume en une centaine de pages d'un rapport de synthèse long, une trentaine de pages de son résumé à l'intention des décideurs, qui lui-même est examiné lors d'une session plénière par les représentants de tous les pays, 133 heures pour cette synthèse. Et donc, ce constat scientifique est reconnu par les représentants de tous les pays. Et cela nous permet d'ailleurs de séparer ce constat scientifique des discussions, des choix, des délibérations politiques. Je précise également que le GIEC, lui-même, ne fait pas de recherche. Il ne fait qu'examiner les éléments probants produits par les scientifiques du monde entier et en distiller les points clés, mais aussi les connaissances qui manquent. Cela fait partie de l'évaluation. Et enfin, le GIEC ne fait pas de recommandations. Il évalue l'état des connaissances, il évalue les risques et il évalue les options d'action pour s'adapter dans un climat qui change, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc limiter l'ampleur des changements climatiques de manière neutre, c'est-à-dire en examinant leur potentiel, leurs coûts, leurs limites, leurs effets indésirables, mais aussi leurs bénéfices annexes. Donc, cette présentation, elle suit les trois points pour moi importants de cet état des lieux. D'abord, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui et la gravité de la situation. Ensuite, les futurs possibles et l'urgence à anticiper pour limiter les risques. Et enfin, l'action qui est possible sur la base de solutions qui existent, qui ont fait leur preuve, qui sont économiquement viables, mais qui restent à mettre en œuvre. Donc, pour démarrer, où en sommes-nous aujourd'hui, vis-à-vis de l'influence humaine sur le climat planétaire ? Et vous le savez, votre présence dans cette journée en est témoin. Nous sommes avec une action pour le climat qui monte en puissance. En France, on a eu une baisse régulière des émissions de gaz à effet de serre, comme dans une vingtaine de pays dans le monde, même en tenant compte des importations. Les politiques publiques, par exemple, le protocole de Kyoto, mais aussi des politiques d'innovation, d'efficacité, d'action pour la déforestation, ont permis d'éviter plusieurs milliards de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre chaque année, notamment depuis 2016. Plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre mondiales sont dans le périmètre de politiques publiques et les stratégies d'innovation, des avancées technologiques, rendent abordable la production d'électricité renouvelable, les batteries qui permettent de décarboner la production d'électricité, les mobilités, avec une baisse des coûts et une augmentation des capacités installées. On a également des progrès dans l'efficacité énergétique, la maîtrise de la demande, la réduction du gaspillage alimentaire ou le ralentissement de la déforestation nette globalement. On a également les secteurs d'activité qui font l'expérience notamment d'événements extrêmes à fort impact qui mettent en place des réponses d'adaptation mais ce sont souvent des réponses trop fragmentées, limitées, avec un décalage croissant entre l'adaptation qui est réellement mise en œuvre et celle qui serait nécessaire. Et on a vu en 2022 en France des situations difficiles, des incendies hors de contrôle, des situations de pénurie d'eau, une surmortalité importante lors d'un été très chaud et notamment lors de trois épisodes de canicule. On observe également des maladaptations, c'est-à-dire des actions mises en place pour essayer de limiter les risques mais qui conduisent à des effets indésirables et qui augmentent en fait d'autres risques et donc ce ne sont pas des solutions satisfaisantes pour répondre aux enjeux climat. Et enfin, on a également des flux financiers pour l'action pour le climat qui augmentent mais qui restent très insuffisants. Et donc, le constat, il est celui d'un rythme et d'une ampleur des actions mises en œuvre et des engagements notamment dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat qui restent insuffisants pour parvenir à limiter les risques liés au changement climatique. Alors, j'illustre cela d'abord avec l'évolution des émissions de gaz à effet de serre dans le monde donc des émissions issues des activités humaines qui continuent à augmenter. Donc, tout est exprimé en équivalent CO2 donc l'équivalent en termes d'effets sur le climat sur une centaine d'années. Donc, le premier facteur des émissions de gaz à effet de serre c'est l'utilisation d'énergies fossiles charbon, pétrole, gaz mais aussi les processus liés à la production de ciment. Vous voyez que ça représente près de 40 milliards de tonnes d'émissions quand on y ajoute aussi les flux de CO2 vers l'atmosphère liés à la déforestation la destruction de tourbières. Nous ajoutons également d'autres gaz à effet de serre que le CO2 c'est le cas du méthane fuite d'énergie fossile mais aussi élevage de ruminants l'oxyde nitreux qui est associé à l'utilisation d'engrais azotés et des gaz à effet de serre fluorés notamment issus de processus industriels et de systèmes utilisés pour la réfrigération. Alors, les choses intéressantes à noter c'est un ralentissement de la hausse des émissions issues des énergies fossiles sur la dernière décennie vous avez là l'effet pandémie et rebond c'est une stabilisation des émissions dans le secteur lié à l'utilisation des terres mais encore une hausse importante des autres émissions de gaz à effet de serre et sur la manière dont on affecte le climat par ces rejets de gaz à effet de serre les contributions historiques ne sont pas les mêmes les pays qui se sont industrialisés plus tôt ont une contribution historique donc qui façonne la composition actuelle de l'atmosphère plus importante notamment les Etats-Unis l'Europe les grands pays émergents comme la Chine ont une contribution qui a fortement augmenté sur les dernières 20 ans et beaucoup de régions du monde notamment en Afrique en Asie du Sud ont en fait un cumul d'émissions à ce jour qui reste faible mais qui augmente fortement donc c'est aussi la conséquence de tendances non soutenables l'utilisation d'énergie non renouvelable la destruction d'écosystèmes donc des modes de consommation de production et des styles de vie avec encore une fois des responsabilités contrastées dans le monde les 10% des ménages les plus émetteurs pèsent pour 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre avec un fort potentiel de pouvoir les réduire pouvoir d'achat capacité d'investissement accès aux technologies tandis que la moitié de la population mondiale 50% des familles dans le monde souvent dans des contextes hautement vulnérables avec un manque d'accès à des services de base pour l'énergie par exemple ne représentent que 15% des émissions de gaz à effet de serre et là l'enjeu c'est de permettre d'accéder le plus rapidement possible aux technologies propres pour ceux qui manquent d'accès à des besoins de base pour l'énergie l'eau la santé l'éducation de sorte à éviter d'émettre des émissions de gaz à effet de serre lorsque ces infrastructures sont mises en oeuvre donc on continue à ajouter plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère chaque année leur concentration dans l'atmosphère augmente le niveau que l'on observe actuellement dans l'atmosphère c'est une rupture complète par rapport à l'ampleur et à la vitesse des variations que l'on connaît grâce aux glaces de l'Antarctique sur les derniers 800 000 ans le niveau de CO2 dans l'atmosphère il est inédit sur plusieurs millions d'années pour le CO2 dans l'atmosphère la moitié de ce qu'on déverse 40 milliards de tonnes chaque année s'y accumulent à peu près 23% est repris par l'océan qui du coup s'acidifie ce qui est un stress en plus pour les écosystèmes marins et environ 31% est repris par la végétation et les sols mais vous le savez la photosynthèse elle dépend aussi de la capacité des plantes à utiliser l'eau et lorsqu'on a des conditions notamment très chaudes et très sèches cette photosynthèse perd en efficacité et donc ce puits de carbone est affaibli en France le puits de carbone lié à l'accroissement de la forêt a été divisé par deux sur la dernière décennie notamment par un doublement de la mortalité d'arbres et par un ralentissement de la croissance des forêts notamment du fait de dépérissements liés à des conditions plus chaudes et plus sèches donc nos rejets de gaz à effet de serre entraînent une augmentation de l'effet de serre dans l'atmosphère le climat y réagit avec des facteurs amplificateurs notamment plus de vapeur d'eau des changements de nuages qui ont un effet net réchauffant le recul du manteau neigeux le recul de la glace de mer près de l'Arctique on perd leur effet miroir c'est un effet également réchauffant si on regarde où va la chaleur qui s'accumule 1% de l'accumulation de chaleur c'est le réchauffement de l'atmosphère 5% le réchauffement des sols 3% c'est converti en dégel des sols gelés font du manteau neigeux des glaciers généralisés à 1500 mètres par exemple dans les Alpes 1 degré de plus c'est un mois d'enneigement en moins et 1 kg de CO2 qu'on met dans l'atmosphère c'est 15 kg de glace de glacier qui disparaît le gros de la chaleur rentre dans l'océan en surface et en profondeur donc une des conséquences directes c'est aussi une augmentation des vagues de chaleur marine comme l'été dernier en Méditerranée ou actuellement record en Atlantique Nord ensuite ces masses d'eau vont plonger entraîner ce surplus de chaleur en profondeur et ressortir ensuite vers la surface maintenant un climat chaud donc l'accumulation de chaleur à ce jour par ce rôle de l'océan elle est irréversible et on va avoir les conséquences de ce climat chaud d'aujourd'hui de toute manière maintenu à très long terme les glaciers vont s'ajuster au climat d'aujourd'hui avec un temps de plusieurs décennies on a à peu près acté la perte d'un tiers des glaciers existants l'océan profond va gonfler en se réchauffant le Groenland de l'Antarctique s'ajustait et donc on a déjà observé une montée du niveau de la mer 20 cm depuis 1900 une accélération de son rythme maintenant on en est quasiment à 4 mm par an donc deux fois plus rapide qu'au XXe siècle cette montée du niveau de la mer une partie est inéluctable du fait de l'ajustement lent au climat d'aujourd'hui et une partie l'ampleur la vitesse dépend des émissions à venir donc si on reprend le réchauffement que l'on a observé à ce jour c'est ce que je vous montrais au début avec le code barre du climat c'est une rupture à l'échelle planétaire par rapport aux variations du climat depuis environ 2000 ans on est même en train de sortir de la plage la plus chaude de la période interglaciaire actuelle qui s'est produite au niveau planétaire il y a environ 6500 ans ce réchauffement donc qui est observé il est dû à nos émissions de gaz à effet de serre donc qui entraîne en fait un réchauffement plus important que celui qui est observé parce qu'il est en partie masqué par l'effet refroidissant des particules de pollution donc une sorte d'effet parasol concentré là où ces particules sont émises plutôt dans les zones industrielles urbaines plutôt dans l'hémisphère nord on tient bien sûr compte de la variabilité naturelle du climat les années particulièrement chaudes sont des années où se produisent des événements El Niño nous sommes actuellement au début d'un événement El Niño 2023 sera une année chaude et probablement 2024 un record chaud au niveau planétaire de ce fait puisque ça se superpose à la tendance due à l'influence humaine on tient également compte des fluctuations de l'activité du soleil et des volcans c'est surtout l'occurrence d'éruptions volcaniques qui jouent un rôle majeur dans la variabilité naturelle du climat des derniers milliers d'années lors d'une éruption volcanique majeure en général elles injectent des particules dans la haute atmosphère qui restent pendant 1 à 3 ans et ça fait un petit coup de frais pendant cette période là en surface donc ces facteurs naturels modulent la tendance due à l'accumulation de chaleur elles vont continuer à le faire mais aucun de ces facteurs naturels n'explique l'accumulation de chaleur qui est observée donc la structure du réchauffement c'est qu'il est plus prononcé au-dessus des continents que la moyenne planétaire particulièrement marquée près de l'Arctique donc peut-être à retenir pour 1,15 degré à l'échelle planétaire en métropole c'est déjà 1,9 degré et cela va se poursuivre de cette manière là on peut aussi se poser la question depuis quand est-ce qu'on vit avec des conditions climatiques nouvelles qui sortent de la plage de la variabilité que les générations avant nous avaient connue dans les régions tropicales le réchauffement est peu prononcé mais la variabilité de la température d'une année à l'autre est faible et de ce fait le signal climatique est sorti du bruit de la variabilité naturelle plus tôt dans les années 70 à 80 dans les régions qui apparaissent en violet ou en rouge foncé comme autour de la Méditerranée dans les latitudes tempérées c'est sorti un petit peu plus tard dans les années 90 et puis dans les régions les plus froides le réchauffement est plus fort mais la variabilité d'une année à l'autre également et donc le signal est sorti du bruit depuis parfois le début des années 2000 ce n'est pas encore le cas pour de nombreux secteurs de l'Antarctique enfin le réchauffement dû aux activités humaines dope certains événements météorologiques donc moins d'extrêmes froids moins de records froids même s'il y en a plus d'extrêmes chauds plus de records chauds ce qui est une conséquence directe de l'augmentation de la température moyenne chaque hexagone est une région du monde tous les hexagones en rouge sont là où on observe une intensification des extrêmes chauds et plus vous avez de pointillés noirs plus notre degré de confiance sur l'influence humaine sur le climat à l'origine de ces extrêmes chauds est fort donc c'est aussi le cas pour les vagues de chaleur marine donc typiquement 45 degrés au Canada 40 degrés à Londres comme l'été dernier 46 degrés du côté de Nîmes plus de 40 degrés du côté de Pékin récemment ou 45 degrés en Thaïlande actuellement près de 50 degrés en Iran ce type d'événement aurait eu une probabilité infime de se produire dans le climat pré-industriel donc la probabilité d'occurrence a fortement augmenté et on observe de nouveaux records en ce qui concerne les pluies extrêmes le mécanisme est que l'atmosphère peut contenir 7% de vapeur d'eau en plus par degré de réchauffement et donc la même tempête aujourd'hui si les masses d'air peuvent se remplir d'humidité peut conduire à des records de précipitation plus importants donc c'est le cas observé dans toutes les régions qui apparaissent en vert sur le portour méditerranéen c'est le cas dans la région sud en France avec 20% de plus sur les records de précipitation type sévenol observés généralement à l'automne enfin donc une atmosphère plus chaude elle va entraîner plus de demandes d'évaporation donc vider plus rapidement les sols de leur humidité et donc une atmosphère plus chaude elle va transformer un banal épisode de manque de précipitation en sécheresse plus sévère donc c'est ce qui est observé dans toutes les régions qui apparaissent en jaune notamment tout le pourtour de la Méditerranée la Californie l'Afrique du Sud mais aussi l'Europe de l'Ouest du côté des régions de climat méditerranéen on a deux facteurs qui se superposent une tendance graduelle à la baisse de la précipitation annuelle du fait de changements de circulation atmosphérique à grande échelle plus une atmosphère plus chaude qui vide plus rapidement les sols de leur humidité et quand les sols sont secs cela favorise aussi la surchauffe et donc des événements qui sont composites à la fois chaud et sec Vous trouverez sur ce site une analyse de ce type ce qu'on appelle l'attribution d'événements extrêmes pour des événements plus récents à fort de chaleur sécheresse en Argentine qui a sapé les rendements agricoles et les revenus associés aux exportations agricoles plus extrêmes du côté du Pakistan qui ont conduit à 30 millions de personnes déplacées pour donner deux exemples récents ou bien sécheresse extrêmement intense en Afrique de l'Est une période de pénurie de pluie banale avec un temps de retour de 10 ans du fait du réchauffement transformé en sécheresse extrême avec des enjeux majeurs d'insécurité alimentaire et donc le risque et le résultat de l'interaction entre ces aléas qui changent avec le réchauffement l'exposition à ces aléas et les vulnérabilités la France métropolitaine et dans les Outre-mer est particulièrement exposée aux aléas climatiques mais par les capacités d'action les mécanismes d'assurance de solidarité de gestion de risque beaucoup moins vulnérables que d'autres régions du monde quand on regarde l'indice de vulnérabilité par pays on a environ 3 milliards et demi de personnes qui vivent dans des contextes hautement vulnérables par exemple qui fait déjà couramment face à de graves pénuries d'eau plusieurs mois par an et donc dans ce cas-là une sécheresse supplémentaire peut être dramatique ce qui est particulièrement frappant c'est que ceux qui vivent dans les contextes les plus hautement vulnérables ont le moins contribué au réchauffement actuel avec des émissions de gaz à effet de serre par personne très faibles en France nos émissions de gaz à effet de serre notre empreinte par personne et par an est d'environ 10 tonnes équivalent CO2 donc c'est au-dessus de la moyenne planétaire donc on a une responsabilité historique de le top 10 des émissions à ce jour une responsabilité actuelle et une capacité à agir que n'ont pas de nombreuses régions du monde ce sont des enjeux de justice climatique enfin on observe une généralisation d'impact grave de pertes et de dommages attribuées au changement climatique donc dans le monde cela concerne dans certaines régions et notamment de climat méditerranéen un accroissement des situations de pénurie d'eau globalement un effet négatif sur les rendements de culture même s'il y a des exceptions notamment dans les régions arctiques ou bien pour certaines cultures à nos latitudes comme les betteraves on observe globalement des effets négatifs sur la productivité des animaux d'élevage par exemple la production de lait est limitée lors des épisodes de chaleur intense une baisse du potentiel de prise de pêche notamment dans les régions tropicales des effets sur le bien-être et la santé humaine notamment avec l'hyperthermie lors des extrêmes chauds les effets sur la santé mentale des personnes qui sont déplacées lors des incendies lors d'inondations par des pluies plus intenses avec des effets de stress post-traumatique qui peuvent persister même au Royaume-Uni plus de six mois après l'événement et enfin par l'augmentation du risque d'inondation l'augmentation d'un certain nombre de risques de maladies infectieuses on observe une augmentation des cyclones tropicaux les plus intenses lorsque ces cyclones tropicaux de catégorie 4 ou 5 touchent des petits états insulaires les dommages aux infrastructures sont tels que cela sape en fait la croissance économique parfois plusieurs années après l'événement et enfin donc on observe des changements majeurs pour l'ensemble des écosystèmes terrestres, aquatiques et marins des changements dans le rythme saisonnier ce qu'on appelle la phénologie dans la structure de ces écosystèmes avec des dégradations des mortalités de masse notamment les gorgones en Méditerranée l'été dernier mortalité d'arbres qui sont en difficulté de gestion de l'eau lors des épisodes chauds et secs un doublement rien qu'en France sur la dernière décennie de la mortalité des arbres et enfin des déplacements la moitié des espèces étudiées sur terre et en mer se déplacent simplement pour essayer de conserver leurs aires climatiques correspondant à une adaptation qui a été façonnée par un rythme beaucoup plus lent de variations climatiques passées et donc ces impacts sont dus à de multiples conditions physiques qui changent du fait du changement climatique et ces changements vont s'accroître avec chaque incrément de réchauffement supplémentaire donc les caractéristiques dont je n'ai pas parlé tout à l'heure sont notamment les conditions propices aux incendies donc les conditions chaudes et sèches qui s'intensifient dans un climat plus chaud même au Canada ou en Sibérie et enfin les inondations composites donc le niveau graduel de la mer a monté ce qui fait que les records de niveau marin lorsqu'il arrive une tempête sont plus élevés et la même tempête peut donc donner lieu à la fois à un record de niveau marin et donc une submersion et un record de précipitation à terre donc un double risque d'inondation avec la difficulté d'évacuer l'eau de pluie et de se protéger de l'eau de mer un risque pour lequel sont exposées la plupart des villes installées sur le littoral donc l'évolution du climat futur va dépendre de nos émissions de gaz à effet de serre et donc on a tout un travail de scénario des narratifs contrastés de choix socio-économiques puis ensuite leurs implications en termes d'émissions de gaz à effet de serre de contrôle ou pas des polluants atmosphériques différents changements d'utilisation des terres mais aussi différents niveaux d'exposition de vulnérabilité qui permettent d'évaluer après la modélisation du climat les risques associés le point important à retenir c'est que le facteur dominant du réchauffement futur sera le cumul des émissions de CO2 les autres gaz à effet de serre jouent mais d'une manière moins importante donc à retenir si l'on veut limiter le réchauffement à venir et bien notre marge de manœuvre pour limiter à 1,5 degré ou 2 degrés se traduit en budget carbone résiduel la bonne nouvelle en fait c'est que si on met nos émissions de dioxyde de carbone à zéro net c'est à dire qu'on n'émette pas plus de CO2 que ce qu'on soit capable d'éliminer et de stocker il n'y aurait quasiment pas de réchauffement supplémentaire donc une condition clé de stabilisation du réchauffement c'est d'atteindre des émissions mondiales égales à zéro net avec le cumul le plus bas possible et le plus tôt possible ici les résultats de la modélisation du climat ne sont représentés que jusqu'en 2050 au-delà de 2050 l'incertitude est plus grande on estime qu'un océan plus chaud aura une moindre capacité de se mélanger et donc de rentrer à la fois de la chaleur et du carbone donc cela pourra baisser en efficacité le puits de carbone océanique et enfin dans certaines régions les conditions plus chaudes plus sèches vont saper la capacité de photosynthèse on a également des risques d'incendie des risques de perte de carbone dans les zones de sol gelé et donc on risque de perdre aussi en efficacité sur le puits de carbone terrestre donc c'est pour ça que ça n'est représenté qu'à horizon 2050 donc je vous montre à nouveau les différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qui sont explorés scénarios intermédiaires d'émissions très fortes ou le record possible d'émissions des scénarios qui sont considérés maintenant comme moins plausibles en termes de ce que cela implique d'utilisation d'énergie fossile mais aussi par rapport aux politiques publiques et aux avancées technologiques qui sont déjà disponibles donc un scénario plus plausible c'est celui intermédiaire avec des émissions qui stagnent plusieurs décennies et baissent lentement et ce scénario intermédiaire conduit à un réchauffement qui se poursuit tout au long de ce siècle puisque les émissions net zéro de CO2 ne sont pas atteintes donc le cumul augmente et le climat continue à dériver si l'on veut réussir à stabiliser le réchauffement planétaire les conditions c'est une baisse forte ou très forte des émissions mondiales de CO2 et lorsque le niveau net zéro est atteint à ce moment là on a une stabilisation du niveau de réchauffement on peut même avoir une légère diminution ensuite si on est capable d'avoir des éliminations nettes c'est à dire retirer le CO2 de l'atmosphère le stocker de manière durable avec des questions de faisabilité de coûts pour ce type d'approche donc à retenir en cas de forte baisse des émissions on aurait des effets discernables au bout d'une vingtaine d'années sur la température planétaire et puis la réalité ne ressemblera pas à ces courbes lisses qui sont le résultat de la moyenne d'un grand ensemble de simulations mais ce sera modulé par la variabilité naturelle donc parfois lorsqu'on a un événement enignaux record de température lorsqu'on a une éruption volcanique un petit coup de frais et c'est important d'arriver à rester pré-lucide pour ne pas se faire tromper par cette variabilité naturelle et croire au bout de quelques années que le réchauffement s'est arrêté ou bien croire que tout s'est emballé au bout de quelques années donc on a des éléments vraiment solides de compréhension de la réponse du climat au déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre et donc on va apprendre aussi les années à venir ce que seront les effets d'un événement enignaux qui se produit dans un climat plus chaud et donc les conséquences en termes de pluie extrême ou de sécheresse ne seront pas les mêmes qu'un événement enignaux qui s'est produit il y a une cinquantaine ou une vingtaine d'années donc pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire ce qu'il faut bien connaître et pour s'y préparer c'est le fait que les caractéristiques climatiques de chaque région vont changer donc plus le curseur monte au niveau planétaire 1,5 degré ce sera atteint au début des années 2030-2035 2 degrés on ne peut pas l'exclure autour de 2050 on ne peut toujours pas exclure 4 degrés en fin de siècle non plus en cas de réponse très forte du climat à un scénario intermédiaire et donc en fonction du réchauffement planétaire on amplifie le changement de température en moyenne annuelle on intensifie le cycle de l'eau avec une tendance à avoir plus de pluie sur les continents mais inégalement répartie notamment avec une baisse des précipitations en moyenne annuelle dans les régions ici qui apparaissent en jaune les régions de climat méditerranéen et cette baisse de précipitation s'intensifie pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire si vous souhaitez accéder à ces données on a un atlas interactif sur le site du GIEC on a également des fiches de synthèse de deux pages pour les grandes régions du monde ou pour les différents secteurs d'activité on a identifié à peu près 33 facteurs climatiques générateurs d'impact qui changent lorsque le niveau de réchauffement planétaire change c'est le cas par exemple des extrêmes chauds qui sont amplifiés dans chaque région et vous voyez qu'une des régions où les événements de température maximale augmentent le plus c'est le pourtour de la Méditerranée c'est un effet de couplage avec un assèchement graduel des sols donc toutes les régions qui apparaissent en jaune brun sont des régions où l'humidité des sols va diminuer à mesure du niveau de réchauffement planétaire c'est montré ici en moyenne annuelle c'est encore plus prononcé pendant les saisons sèches ou les étés et donc cela concerne par exemple l'Amérique centrale les grandes plaines américaines le pourtour de la Méditerranée l'Europe de l'Ouest l'Amazonie ou l'Afrique du Sud certains secteurs d'Asie centrale ou d'Australie et là en fait c'est vraiment un mécanisme d'aridification donc des sols de plus en plus secs à mesure du réchauffement planétaire et auquel il faut se préparer et enfin même dans les régions qui s'assèchent on s'attend à une augmentation des précipitations les plus importantes chaque année et une augmentation des records de pluie et donc c'est pour cela que le terme que moi j'utilise c'est une intensification du cycle de l'eau et de sa variabilité donc pour les régions de climat méditerranéen c'est une augmentation par exemple du nombre de jours sans pluie et des événements de pluie très intense concentrés en quelques heures dans le même contexte donc à la fois une augmentation du risque de sécheresse et du risque d'inondation on touche à des risques en termes de sécurité et de sécurité humaine par exemple on a déjà dans le monde un certain nombre de jours par an où les conditions de température et d'humidité rendent impossible une activité physique en extérieur des seuils dangereux pour notre organisme notre physiologie plus le niveau de réchauffement planétaire monte plus le nombre de jours concernés augmente d'abord dans les régions tropicales avec des effets sur par exemple la productivité du travail mais également à nos latitudes et une des conséquences c'est aussi le besoin d'avoir des espaces rafraîchis pour se reposer la nuit ce qui tire aussi à la hausse la demande d'électricité si cela est fait par le recours à la climatisation les calories extraites des logements étant rejetées à l'extérieur des villes cela peut aussi amplifier les effets d'îlots de chaleur dans les villes et exposer ceux qui parcourent les villes ou travaillent en extérieur à des conditions encore plus chaudes en ce qui concerne les risques sanitaires à nos latitudes morbidité mortalité liées à la chaleur cela augmente avec le niveau de réchauffement planétaire et le vieillissement de la population mais cela peut être limité par une adaptation bien pensée des îlots de fraîcheur dans les villes des logements des lieux de travail poncés pour le confort d'été mais aussi l'investissement dans les systèmes de santé la disponibilité de l'accès aux soins notamment pendant les épisodes chauds l'été et pendant des périodes chaudes longues l'été ce qui demande aussi d'adapter les plannings par exemple des congés d'été dans les établissements de santé pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire de nombreux impacts sur les écosystèmes dont nous dépendons pour leur service vont s'aggraver donc là c'est une illustration du pourcentage d'espèces animales exposées à des conditions uniquement de température potentiellement dangereuses donc si ces espèces ne se déplacent pas ne peuvent pas changer de lieu de vie donc voyez que cela le nombre d'espèces le pourcentage exposé augmente cela concerne en premier lieu les récifs de couraux tropicaux certaines espèces méditerranéennes mais également de nombreuses espèces marines et terrestres notamment les espèces endémiques qui elles ont peu de possibilités en fait de se déplacer dans des écosystèmes très contraints des écosystèmes de vallées des écosystèmes d'îles notamment donc globalement pour les écosystèmes terrestres on a un ensemble de risques qui augmentent avec le niveau de réchauffement planétaire les dommages liés aux incendies notamment les risques dans la région méditerranéenne double entre un monde d'un degré et demi et deux degrés plus chaud les risques associés à la dégradation des sols gelés le risque de perte d'espèces de biodiversité multiplié par 10 entre un monde d'un degré et demi et trois degrés plus chaud on a également donc que je le mentionnais tout à l'heure une augmentation des risques de mortalité d'arbres et donc de perte de carbone des écosystèmes terrestres et donc si les puits naturels ont une capacité qui se réduit cela veut dire que nous notre marge de manœuvre également se réduit donc limiter le réchauffement à un niveau bas c'est extrêmement important pour tirer le plus possible partie des services des écosystèmes sur lesquels on peut s'appuyer pour un certain nombre de possibilités et enfin pour la question des pénuries d'eau le recul de l'enneigement de montagne le recul des glaciers ça va entraîner une moindre disponibilité en eau l'été puisqu'on n'a pas l'effet de déstockage des pluies neigeuses d'hiver en été et donc dans le monde ça concerne environ 2 milliards de personnes une grande partie de cultures irriguées c'est aussi le cas en France et donc anticiper maîtriser la demande en eau et la réduire c'est extrêmement important pour ne pas verrouiller une très grande vulnérabilité par rapport à la ressource en eau et se préparer à ces baisses ces contraintes en fait sur l'approvisionnement en eau lié à un climat qui se réchauffe des risques pour la sécurité alimentaire sont également importants donc on a déjà observé une baisse du potentiel de prise de pêche dans les régions tropicales on s'attend à ce que cela se poursuive y compris dans les régions tempérées à mesure du réchauffement planétaire on ne peut pas exclure une augmentation du potentiel de prise de pêche en Arctique où les espèces tempérées s'installent mais les spécialistes sont extrêmement prudents parce que ces calculs aujourd'hui ne tiennent pas compte des dynamiques d'écosystèmes des compétitions entre écosystèmes qui vont être complexes et on anticipe également des tensions géopolitiques croissantes notamment parce que de nombreuses personnes dans le monde dépendent des produits de la mer pour leur sécurité alimentaire et nutritionnelle en protéines et pour certains nutriments donc c'est aussi un facteur de tension à venir pour un certain nombre de cultures et notamment le maïs on a des seuils à 35 degrés puis ensuite des chutes de rendement à certains moments clés de la croissance des plantes et donc actuellement on estime s'il n'y a pas d'adaptation supplémentaire une baisse des rendements de maïs dans toutes les régions qui apparaissent en violet à mesure du niveau de réchauffement planétaire c'est aussi le cas pour d'autres cultures vivrières notamment en Afrique et l'Afrique est le continent où on anticipe le plus d'effets du climat qui se réchauffe sur la capacité de production alimentaire par la pêche en mer et dans les lacs et par un certain nombre de cultures sur ce continent parce qu'en fait on va atteindre des conditions de température nouvelles inédites sans analogue et sans équivalent à l'échelle de centaines de milliers d'années néanmoins en termes d'insécurité alimentaire c'est pas simplement une histoire de réchauffement les risques dépendent à la fois du niveau de réchauffement planétaire et de nos réponses si on maîtrise la croissance démographique si on permet aux petits exploitants très vulnérables d'améliorer leurs revenus donc en réduisant les inégalités si notre propre consommation alimentaire réduit la pression sur l'utilisation des terres notamment en mangeant plus de protéines végétales moins de protéines animales si on renforce la résilience des systèmes de production alimentaire qu'on préserve le foncier agricole au maximum et qu'on renforce les capacités d'adaptation vous voyez qu'on peut contenir les risques d'insécurité alimentaire à un niveau modéré les tendances opposées on les fait opposer et on risque d'avoir une forte exacerbation de l'insécurité alimentaire à partir de la décennie prochaine sachant qu'on a déjà une augmentation de la population mondiale qui fait face à de la sous-nutrition sur les toutes dernières années malgré les progrès précédents et enfin les choix qu'on fait maintenant ont des conséquences à très long terme pas seulement sur le risque de disparition d'espèces ou de dégradation d'écosystèmes mais aussi pour l'ensemble des personnes qui vivent sur les littoraux dans le monde à horizon 2050 cela concerne un milliard de personnes donc la montée du niveau de la mer observée elle est en noir on s'attend à avoir la même ampleur 20 cm de plus d'ici à 2050 ensuite à horizon 2100 on s'attend à avoir une montée du niveau de la mer qui serait de l'ordre par rapport à 1900 de 50 cm si on arrive à limiter au maximum les émissions de gaz à effet de serre si on a de très fortes émissions de gaz à effet de serre ou une réponse très forte du climat cela pourrait être de l'ordre du mètre d'ici à 2100 et enfin on a une incertitude majeure sur certains processus des calottes polaires Groenland et Antarctique notamment la possibilité d'instabilité de certains secteurs de l'Antarctique donc la courbe en pointillé elle représente un narratif si ces processus très incertains se déclenchent alors quelle pourrait être l'implication maximale en termes de montée du niveau de la mer et c'est une information que nous demandent les gestionnaires d'infrastructures critiques parcs nucléaires complexes portuaires avec des longues durées de vie pour tenir compte aussi de ce type de risque qui est vraiment le haut de la distribution des risques que l'on peut évaluer dans ce cas là on ne peut pas exclure plus d'un mètre cinquante à la fin de ce siècle plusieurs mètres à horizon 2150 et davantage à horizon 2300 donc cela illustre aussi le fait qu'on a beaucoup d'incertitudes sur les possibilités de changement abrupt mais ce risque augmente avec le niveau de réchauffement planétaire cela concerne aussi par exemple le risque de perte d'écosystèmes de forêt comme en Amazonie avec une transformation en savane avec deux facteurs l'effet climat mais aussi l'effet déforestation locale qui peuvent se superposer et faire basculer l'état d'un écosystème les mesures pour faire face à la montée du niveau de la mer elles demandent une planification à long terme on peut gagner du temps en s'appuyant sur la restauration d'écosystèmes on peut gagner du temps en déplaçant des sédiments en mettant en sécurité des zones de logement par exemple les ouvrages de protection en dur ont des coûts élevés souvent mettent des dizaines d'années à être planifiés financés réalisés ils peuvent en fait être une maladaptation en donnant un faux sentiment de sécurité qui conduit à avoir davantage d'infrastructures derrière ces ouvrages de protection et donc au final davantage de pertes et de dommages si leurs capacités sont dépassées les deux seules options qui enlèvent le risque pour le littoral c'est d'arrêter d'y construire ou de déménager les infrastructures pour les relocaliser davantage en altitude avec des potentiels conflits d'usage sur l'utilisation des terres et donc des enjeux de délibération démocratique particulièrement important et les risques pour la montée du niveau de la mer c'est pas seulement à très long terme à court terme on est devant une augmentation du risque d'inondations chroniques à marée haute de salinisation des sources des aquifères d'eau potable sur le littoral et à horizon 2040 c'est ce qui est illustré ici une récurrence beaucoup plus forte d'événements de niveau marin extrême ceux qui se produisaient une fois par siècle dans le passé vont être plus fréquents là où c'est en marron foncé ce serait quasiment annuel à horizon 2040 et vous voyez que là où la population est la plus exposée c'est notamment dans les zones de Grand Delta en Asie c'est également sur les villes côtières avec des habitats informels en Afrique et en Europe cela concerne plusieurs centaines de milliers de personnes donc pour l'Europe on a identifié quatre risques clés pour lesquels il est vraiment important d'anticiper de mettre en oeuvre une stratégie d'adaptation plus importante qu'aujourd'hui ce sont les risques associés aux extrêmes chauds pour la santé quant au travail et santé des personnes fragiles pour les écosystèmes marins et terrestres où là on peut réduire les autres facteurs de stress les sources de pollution locale la surexploitation pour permettre de renforcer leur résilience les risques de perte de production agricole avec les enjeux de soutien aux exploitants agricoles pour s'assurer de la pérennité en fait de la capacité de production les risques associés aux pénuries d'eau d'abord en Europe du Sud et ensuite en Europe de l'Ouest et là on estime que tous les leviers d'action qui existent et qui peuvent être déployés maintenant risquent d'être dépassés pour l'Europe de l'Ouest autour d'un niveau de réchauffement de 2,5 degrés où là en fait on serait vraiment amené à avoir des transformations contraintes par exemple des relocalisations industrielles des modifications des systèmes de production agricole même en déployant tous les leviers d'action de stockage d'eau de solutions technologiques que l'on peut envisager et enfin donc on a un ensemble de risques d'inondations débordements par pluie extrême inondations par débordements de cours d'eau notamment plutôt au nord de l'Europe et enfin les inondations sur le littoral avec un poids important de patrimoine et d'infrastructures exposées en Europe donc j'espère que ce tour d'horizon il vous montre à la fois la gravité de la situation l'urgence à agir c'est pour ça que je parle d'enjeux de transformation pour s'adapter à un climat qui change et s'adapter aux caractéristiques à venir mais aussi on voit bien que toute l'adaptation possible ne permettra pas d'éviter des pertes et dommages aura des coûts croissants et parfois des limites très dures ne serait-ce que la disponibilité en eau en biomasse avec des enjeux majeurs de sécurité pour l'eau pour la sécurité alimentaire et les lieux de vie donc cela motive d'autant plus à limiter les risques en réduisant des émissions de gaz à effet de serre alors je reviens sur ma relation cumul des émissions de CO2 et température avec ce point important la marge de manœuvre qui nous reste pour limiter le réchauffement à 1,5 degré on l'a réactualisé il y a deux semaines dans une étude scientifique avec les mêmes auteurs des rapports du GIEC on estime que la marge de manœuvre qui nous reste par rapport à ce qui est présenté ici a été divisée par deux elle n'est plus que 250 milliards de tonnes c'est-à-dire à peu près six ans d'émissions au niveau actuel donc si on baisse les émissions mondiales ça donne un peu plus de marge de manœuvre mais ça illustre qu'on a inéluctablement quasiment déjà acté par la tièdeur de l'action mise en place de dépasser 1,5 degré de réchauffement planétaire la marge de manœuvre pour limiter le réchauffement à 2 degrés elle est représentée ici et le point important à retenir c'est que les infrastructures de production d'énergie fossile existantes et prévues à elles seules sans même compter les autres secteurs consommeraient quasiment l'intégralité de la marge de manœuvre qui nous reste pour limiter le réchauffement à 2 degrés donc le point important à retenir c'est que si on veut respecter l'accord de Paris sur le climat en réalité il n'est plus possible d'investir dans les énergies fossiles l'enjeu c'est d'arriver à mettre hors d'usage les infrastructures existantes plutôt que sur la durée de vie initialement prévue de n'utiliser de nouvelles infrastructures fossiles que si on a la capacité de captage et de stockage qui augmente les coûts de manière importante donc si on veut réussir à limiter les risques liés au changement climatique et les émissions par rapport aux politiques publiques actuellement mises en œuvre par rapport aux promesses réactualisées des pays en 2021 dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat vous voyez qu'on a un décalage par rapport aux trajectoires de baisse d'environ un quart à horizon 2030 ou la moitié à horizon 2030 si on veut limiter le réchauffement largement sous 2 degrés et le plus proche possible d'un degré et demi nos évaluations elles montrent aussi que réduire les émissions de méthane c'est le deuxième facteur le plus important pour arriver à limiter le pic de réchauffement d'abord parce que c'est un gaz à effet de serre à courte durée de vie donc réduire les émissions de méthane ça aurait un bénéfice rapide les émissions de méthane conduisent aussi à augmenter la production d'ozone dans les basses couches de l'atmosphère gaz à effet de serre et polluants réduire les émissions de méthane c'est aussi important pour améliorer la qualité de l'air et contrebalancer le fait que lorsqu'on décarbone on réduit aussi les émissions de particules de pollution et donc ça permettrait de contrebalancer cet effet là donc un point important la France s'est engagée à réduire avec l'Union Européenne de 30% ses émissions de méthane à horizon 2030 mais pour l'instant ça ne se traduit pas en politique publique comment dire délibérée et mise en oeuvre la bonne nouvelle c'est qu'en réalité il existe de nombreuses options d'action qui sont faisables efficaces économiquement viables et qui peuvent permettre à la fois de réduire les émissions le potentiel c'est de réduire d'un facteur 2 si l'ensemble des leviers d'action sont mis en place d'ici à 2030 et renforcer la résilience des systèmes dont nous dépendons donc premier système production d'énergie avec des enjeux d'efficacité d'utilisation de l'eau de résilience par exemple les préparer à tenir le choc si on a des vagues de chaleur à 50 degrés et puis de fiabilité pour gérer en fait l'éventuelle indisponibilité de telle ou telle source de production d'énergie dans le monde le potentiel il est estimé par la taille de la barre le coût par le code de couleur donc ce n'est pas la feuille de route pour tel ou tel pays c'est vraiment une évaluation factuelle du potentiel et des coûts pour les leviers d'action d'atténuation sachant que la feuille de route elle est à construire en fait dans chaque contexte dans chaque région dans chaque territoire donc un potentiel extrêmement important de montée en puissance rapide de la production d'énergie renouvelable les potentiels pour une ligne de base d'électricité décarbonée ou de chaleur décarbonée avec le nucléaire l'électricité issue de la biomasse la géothermie ou l'hydroélectricité un potentiel important pour réduire les émissions de méthane liées aux énergies fossiles et puis l'enjeu mais le potentiel limité et le coût élevé associé au captage et au stockage de carbone fossile on a également des enjeux très importants dans le secteur des terres de l'eau de l'alimentation et ce que je veux illustrer dans ce système c'est le fait de s'appuyer sur la nature c'est-à-dire préserver les écosystèmes qui stockent du carbone les prairies restaurer les écosystèmes dégradés mieux gérer les forêts pour permettre l'accroissement du stock de carbone des forêts qui est fragilisé actuellement les progrès technologiques d'efficacité qui peuvent permettre de réduire les émissions issues du secteur agricole mais aussi ce qui porte sur la demande c'est-à-dire éviter les pertes et le gaspillage alimentaire et faire évoluer notre alimentation pour vivre longtemps et en bonne santé et réduire l'empreinte environnementale de l'alimentation donc les systèmes alimentaires territoriaux sont importants pour limiter l'aspect transport les produits de saison pour limiter l'effet de stockage et enfin plus de protéines végétales moins de protéines animales c'est vraiment ce qui a le plus d'effet sur les émissions de gaz à effet de serre associées à l'alimentation avec aussi des enjeux bien sûr de résilience d'efficacité d'utilisation de l'eau ou en s'appuyant sur une approche d'agroécologie en fait on peut aussi avoir des bénéfices climat et biodiversité par ailleurs les villes et les infrastructures ont de nombreux leviers d'action 70% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des villes dans le monde avec des enjeux sur la gestion de l'eau sur la forme des villes qui peuvent verrouiller ou au contraire éviter des demandes de mobilité les infrastructures vertes qui sont importantes pour les villes hautes fraîcheurs pour le confort dans les villes et qui permettent aussi de stocker du carbone et enfin du côté des transports et des bâtiments vous voyez qu'il n'y a pas une seule solution il y a un ensemble de leviers d'action qui portent à la fois sur l'efficacité sur la sobriété par exemple éviter les demandes de services concevoir des bâtiments avec cette sobriété en tête le télétravail par exemple qui évite des besoins de mobilité fait partie de ces approches d'efficacité et de sobriété à court terme c'est très difficile de décarboner le transport maritime ou aérien c'est seulement les leviers d'action d'efficacité un peu d'agrocarburant qui peuvent aider les ruptures technologiques on les attend plutôt d'ici une vingtaine d'années pour un réel déploiement et donc jouer sur la demande c'est aussi un levier d'action important pour notamment l'empreinte associée au transport aérien il y a aussi d'autres leviers d'action d'économie circulaire d'efficacité en matériaux en énergie dans le secteur de l'industrie à court terme tout en préparant les ruptures notamment l'économie de l'hydrogène qui sera importante pour décarboner de l'industrie lourde mais qui n'est pas aujourd'hui disponible et donc je veux souligner l'importance des actions qui sont mises en place maintenant et l'importance de l'action qui porte sur la demande l'académie des technologies d'ailleurs a rendu un rapport cette semaine sur les enjeux de sobriété donc si on regarde les émissions qui seraient associées aux politiques publiques actuellement mises en oeuvre d'ici à 2050 dans le secteur alimentaire on peut gagner quasiment 44% de ces émissions simplement par l'évolution de ce qu'on choisit de manger sur les mobilités terrestres deux tiers du potentiel de baisse c'est le fait de travailler sur l'efficacité et la sobriété pour les transports deux tiers dans le secteur des bâtiments 30% dans l'industrie et au niveau mondial vous voyez qu'on s'attend à avoir une demande d'électricité croissante pour substituer de l'électricité notamment bas carbone à d'autres usages de l'énergie l'action dans le secteur de la demande l'efficacité et la sobriété ça peut permettre en fait de complètement contrebalancer le besoin supplémentaire d'électricité par rapport aux autres usages et donc souvent on parle de sobriété par rapport aux choix individuels mais en fait il s'agit vraiment de politiques publiques de stratégies d'infrastructures qui vont jouer un rôle clé pour s'appuyer sur cet aspect d'efficacité et de sobriété et rendre accessibles des styles de vie sobres en carbone par exemple ce qui favorise les mobilités actives les infrastructures cyclables ou sécurisées pour les piétons les choix offerts pour l'alimentation dans la restauration collective ou bien les cadres réglementaires notamment dans le secteur des bâtiments pour des bâtiments pensés pour être plus sobre sur les usages dès le départ alors je vais juste terminer sur les enjeux à changer d'échelle donc vous l'avez vu en fait l'enjeu c'est d'éviter d'atteindre des limites dures à l'adaptation des pertes et des dommages difficiles en fait des souffrances et l'escalade des coûts on peut aussi jouer sur les co-bénéfices de tous les leviers d'action en termes d'autres aspects qui correspondent à des aspirations de la société décarboner c'est améliorer la qualité de l'air bouger davantage manger mieux ce sont des bénéfices énormes en termes de santé publique aux Pays-Bas par exemple les déplacements à vélo permettent de gagner 5 à 10 ans d'espérance de vie en bonne santé l'adaptation peut aussi améliorer la stabilité des revenus pour les agriculteurs la productivité agricole renforcer la sécurité alimentaire préserver la biodiversité mais aussi avoir des effets positifs sur le confort thermique par exemple sur la santé le bien-être avec un besoin souvent de données de services climatiques précis pour éclairer l'adaptation dans chaque territoire ce sont des enjeux de vie démocratique l'accent que j'ai mis dans cette présentation ce sont sur des faits scientifiques largement examinés qui ont fait l'objet d'un examen approfondi et donc comment s'appuyer sur ces éléments factuels pour construire des trajectoires d'action qui vont devoir réconcilier des intérêts des valeurs des visions du monde qui peuvent être divergents et construire des résultats qui soient équitables et justes donc c'est vraiment un enjeu de politique publique intégrée avec des enjeux d'équité parce que sinon le changement climatique ou les réponses qu'on y apporte peuvent exacerber les inégalités l'inclusion donc les processus de transition juste en tenant compte de qui bénéficie qui peut avoir des effets indésirables et comment les contrebalancer quelles seront les reconversions d'emplois à prévoir pour aligner finalement des politiques de développement des politiques économiques des politiques d'emploi avec ces enjeux majeurs de transformation et puis en évitant la maladaptation et donc l'action pour le climat en fait pour être efficace il faut qu'elle soit juste inclusive avec les espaces de délibération et basée sur le partage des connaissances pas seulement celles que j'ai mises sur la table aujourd'hui les connaissances académiques scientifiques mais aussi les connaissances des acteurs de terrain les savoirs locaux qui sont extrêmement importants pour justement choisir les stratégies d'action les plus pertinentes dans chaque contexte donc on a une fenêtre d'opportunité qui est là mais qui se referme pour assurer un avenir qui soit viable et soutenable pour tout le monde et l'enjeu c'est vraiment d'infléchir les choix de développement chaque crise chaque choc ça peut soit en fait verrouiller des infrastructures très émettrices d'énergie fossile soit au contraire favoriser des choix d'autres infrastructures réduire les émissions chaque choc chaque crise ça peut conduire soit à exacerber les vulnérabilités soit au contraire à les réduire ou réduire les expositions à un climat qui change et donc c'est cette vision en fait où on veut à la fois réduire les émissions renforcer l'adaptation construire les conditions d'un développement qui soit soutenable résilient dans un climat qui change qui font partie de ces enjeux de transformation merci de votre attention merci Valérie pour cette d'autres